Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire des Night Witches, les sorcières de nuit, ces femmes pilotes qui ont traumatisé les allemands sur le front russe pendant la deuxième guerre mondiale. Nous sommes en octobre 1941. Alors qu'il n'est pas rare de voir des femmes pilotes dans l'armée de l'ère soviétique, elles sont systématiquement cantonnées dans des rôles logistiques loin du front. Avec près de 800 000 femmes enrôlées dans l'armée sur toute la durée de la guerre, l'Union soviétique fait figure de précurseur dans ce domaine, mais il manque encore au tableau un élément véritablement prestigieux pour alimenter la propagande et galvaniser le peuple qui en a bien besoin. Sur l'impulsion de la pilote d'essai Marina Raskova, héros de l'Union soviétique, Staline ordonne la création de trois régiments entièrement composés de femmes, les pilotes, les navigatrices, la plupart des mécaniciennes et même le commandement. Parmi plus de 2000 candidates, Raskova n'en retient que 400. Ce sont pour la plupart des étudiantes âgées de 17 à 26 ans. Sur ces trois unités, majoritairement féminines, seul le 588ème est entièrement composé de femmes. En fait, on n'y trouve qu'un seul homme, le chauffeur de la commandante. La plupart des équipages sont formés en trois mois et demi sur un avion complètement obsolète et qui n'était pas conçu pour le combat, le Polycarpov PO2, ou U2 pour la version école. Surnommé Kukuruznik, le PO2 était à la base un avion d'épandage et d'entraînement conçu en 1928. Fait de bois et de toile, doté d'un moteur en étoile de 115 chevaux et armé d'une mitrailleuse arrière de 7,62, il est capable d'emporter environ 200 kg de bombes. C'est un biplan à la russe, c'est-à-dire très rustique, mais fiable, simple à entretenir, facile à piloter et bon marché. Il sera d'ailleurs construit jusqu'en 1959, ce qui en fait le biplan le plus massivement produit de l'histoire, avec environ 30 000 exemplaires sortis des usines. On en retrouvera même jusqu'à la guerre de Corée, où un de ses appareils parviendra à détruire au sol un jet américain F-86 Sabre lors d'un bombardement. Ce qui fait aussi du PO2 le seul biplan de l'histoire à avoir détruit un jet. Pas assez rapide et résistant pour se risquer dans des missions de jour sur le front, le PO2 sera assigné à des missions de harcèlement et de bombardement nocturne. Cet avion ne semblait pas adapté à ce rôle au départ, pourtant, entre les mains des sorcières de nuit, ce fragile coucou, lent et bruyant, se révélera d'une efficacité redoutable. Au cours de son existence, le régiment des sorcières de nuit, le 588ème, accomplira plus de 23 000 missions, larguant 3 000 tonnes de bombes et 26 000 charges incendiaires. Mais accomplir des missions nocturnes sur un avion aussi primitif n'était pas une partie de plaisir des plus faciles. Le biplan n'est évidemment pas équipé de radar, ce qui était pourtant assez répandu pour les bombardiers de nuit, même à cette époque. Et chose plus étonnante encore, il n'est pas non plus équipé de radio. L'altimètre n'a qu'une aiguille, ce qui réduit la précision de sa lecture. L'indicateur de vitesse n'est presque pas éclairé, pas très pratique pour un bombardier de nuit. Et pour communiquer entre elles, la pilote et sa navigatrice doivent se parler dans un tuyau en caoutchouc muni d'un entonnoir aux extrémités. Si on ajoute à ça le fait qu'elles doivent en plus faire voler l'avion au niveau de la cime des arbres pour ne pas être repérées, cela en fait des missions d'une extrême difficulté pour la pilote et sa navigatrice. Lors de ces vols nocturnes, les conditions sont horribles. Pour commencer, économie de poids oblige, les aviatrices ne disposent pas de parachutes. De toute façon, à 15 mètres du sol, ça ne sert à rien. Ensuite, ce biplace d'un autre temps n'est évidemment pas équipé de cockpit fermé. Et il expose l'équipage au vent glacial des nuits russes. En plus, elles sont habillées avec des vêtements et des bottes inadaptées prévues pour des hommes. D'ailleurs, de nombreuses aviatrices souffriront d'angelures assez graves, mais toutes refuseront obstinément d'arrêter de voler. La détermination de ces femmes est telle que l'une d'entre elles, mise en repos forcé dans un sanatorium, s'échappera de nuit pour rejoindre le front en vélo. Le rythme des missions est impressionnant. Les bonnes nuits d'hiver jusqu'à 10 sorties sont effectuées par chaque équipage. Et les nuits d'été, entre 5 et 8. La DESDA Popova, une des plus célèbres pilotes de cette unité, ira même jusqu'à faire 18 missions dans la même nuit. Record absolu de tous les régiments de bombardier de nuit, hommes et femmes confondus. Pour ces femmes, pas question de se reposer. Aussitôt atterri, l'avion est réapprovisionné en bombes, en carburant, et repart immédiatement, soit environ 8 minutes après cette posée. L'épuisement des équipages est un vrai problème. Si on en croit les témoignages de ces aviatrices dans l'excellent documentaire de Gunia Breski, elles ne dorment que 3 à 4 heures par jour. En fin de nuit, la fatigue est telle que c'est parfois la navigatrice qui prend les commandes après le bombardement pour revenir au terrain et laisser la pilote dormir quelques minutes. Mais malgré toutes ces difficultés, les sorcières de nuit n'étaient pas sans atout. Au fil du temps, ces aviatrices ont su tirer profit des faiblesses de cet avion pour en faire une force. Tout d'abord, le PO2 était lent, très lent, tellement lent que sa vitesse maximale était inférieure à la vitesse de décrochage de tous les chasseurs allemands de l'époque. Cela rendait l'interception de ces coucous extrêmement difficile, voire impossible pour la chasse allemande. Il faut rajouter à ça le fait que le PO2 était fait de bois et de toile, donc presque invisible au radar et très maniable. On ne pouvait donc pas prévoir où et quand ces bombardiers de nuit allaient attaquer, et même si on arrivait à les localiser, ils étaient trop difficiles à abattre dans le noir, au ras des arbres et volant à moins de 120 km heure. Un autre atout de cet avion était qu'ils pouvaient décoller et atterrir de presque n'importe où. Ils n'avaient pas besoin d'une piste en dur, un simple champ plat et dégagé d'environ 300 m était suffisant. Donc l'infrastructure opérationnelle de ces troupes était très mobile. Attaquant le lundi d'un champ à 5 km du front et mercredi d'une clairière à 15 km plus loin, elles étaient excessivement difficiles à localiser, et bombarder leur piste était une pure perte de temps. Mais le plus intéressant dans tout ça est probablement la technique d'attaque développée par ces aviatrices pour tirer tout le potentiel de ces vieux coucous. La stratégie était bien rodée. Tout d'abord, elles partaient à deux ou trois avions, l'un derrière l'autre, volant au ras des arbres afin de rendre leur détection trop difficile. Le PO2 était bruyant. Il avait un son très caractéristique et reconnaissable. Un son qui avait le don d'énerver et stresser les allemands. Il décrivait ce bruit comme celui d'une machine à coudre volante, impossible à localiser. Un peu comme cet enfoiré de moustique qui vous tourne autour toute la nuit. Vous aurez beau mouliner des bras et lancer toutes vos munitions en pantoufle, rien n'y fera, le lendemain vous serez couvert de piqûres. Une fois arrivées à deux kilomètres de leur cible, et c'est là tout le génie de ces femmes pilotes, elles montaient subitement à une altitude de 1000-1200 mètres pour finalement couper le moteur pendant que les deux autres avions faisaient diversion avec le moteur allumé. L'attaquante terminait alors la phase d'attaque en planant silencieusement jusqu'à sa victime. Enfin, pas tout à fait silencieusement. Car c'est de là que vient le surnom de ces pilotes. Le PO2, une fois le moteur coupé, émettait un sifflement, un bruit de souffle vraiment flippant que tous les soldats allemands avaient appris à reconnaître. Ce son a très rapidement été comparé à celui que ferait une sorcière sur son balai. Quand on l'entendait, c'était déjà trop tard. On pouvait être certain qu'un truc allait péter pas très loin d'une seconde à l'autre. Et il n'a pas fallu longtemps avant que les soldats, terrorisés par cet ennemi invisible, les baptisent les Nart Hexen, les sorcières de la nuit. L'impact matériel de ces missions était réel, mais pas décisif. En fait, c'est surtout psychologiquement que ces troupes ont fait des dégâts. Les allemands ne dormaient plus. Au moindre bruit de souffle dans les arbres, ils se jetaient dans une tranchée ou dans les ronces. C'était la psychose totale. La terreur était telle que le commandement allemand, promis à tout pilote de la Luft, va fait abattant une sorcière de nuit la prestigieuse décoration de la croix de fer. Et cela finit par arriver. Les sorcières de nuit n'étant pas immortelles, loin de là, elles ont payé un prix non négligeable puisque près de 20 aviatrices du 588ème ont trouvé la mort dans ces missions. Même si elles avaient développé des techniques de furtivité assez poussées, dès qu'elles étaient repérées par un projecteur, c'était quasiment foutu pour elles. Avec un avion en bois et en toile, la moindre balle traçante ou incendiaire les embrasait comme une boîte d'allumettes. Beaucoup sont mortes brûlées dans leur avion. Un soir en particulier, 4 avions sont abattus par le pilote Joseph Kotschuk, portant le nombre de victimes à 8. Cette nuit-là, les missions sont interrompues, mais reprennent dès le lendemain. Oui, faut pas déconner, c'est des russes quand même. Avec une moyenne de 800 missions par pilote sur la durée de la guerre, 23 aviatrices du 588ème régiment seront promues au rang de héros de l'Union soviétique. C'est l'unité la plus décorée de l'histoire des forces aériennes soviétiques. Au cours de leur mission, les sorcières de nuit détruiront ou endommageront 17 ponts, 9 trains, 2 gares ferroviaires, 46 dépôts, 12 réservoirs de carburant, 1 avion, 2 barges, 76 véhicules, 86 postes de DCA de différentes tailles et 11 projecteurs. Elles réapprovisionneront aussi de nombreuses troupes au sol en leur larguant un total de 155 sacs de munitions et de nourriture. Ces femmes, d'abord utilisées dans un but de propagande, ont montré qu'au final, elles valaient mieux que ça, qu'elles étaient capables d'endurer les pires conditions sans fléchir, et surtout de produire des résultats remarquables avec du matériel pourtant dépassé et dangereux. Quantité de légendes urbaines court sur les femmes les plus badass des forces aériennes russes, mais elles ne sont pas vérifiables. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles ont prouvé la valeur des femmes pilotes dans des unités combattantes. Curieusement, cette exception russe de l'époque n'a pas perduré, car aujourd'hui, leurs forces aériennes ne comptent plus de femmes pilotes de chasse. Six mois après la fin de la guerre, leur unité fut dissoute. Et quand arriva le jour de la parade victorieuse à Moscou, les sorcières de nuit ne purent pas y participer. Leur avion était trop lent pour voler en formation avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller voir l'excellent documentaire de Guni Abreski sur les Nart Hexen, dont je me suis largement inspiré pour documenter cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette anecdote de petites histoires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501